Je vais vous expliquer comment faire bosser ChatGPT à votre place. Non, c'est pas juste en allant prompter « Écris-moi mon article pour tel truc, écris-moi un commentaire pour mon dernier post Instagram, ça marche pas, il connaît pas votre Instagram, il sait pas écrire un post, il écrit pas comme vous, il a pas votre ton, ça va se voir que c'est du ChatGPT, c'est nul, ça marche pas ! » Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est un petit peu plus complexe que ça. Complexe ne voulant pas dire compliqué, bien sûr ! C'est le challenge de ce tuto, comment faire bosser intelligemment, 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 bien comme il faut, comment faire bosser ChatGPT à votre place ? Il y a du ChatGPT dans ce que je vais vous montrer et il y a de l'automatisation. Oui, c'est des trucs de geek, il faut être développeur informatique. Non, je vais tout vous montrer, pas à pas. Ce petit tuto, il sera enregistré, il sera posé sur YouTube et ou ailleurs, donc vous n'hésitez pas à faire des pauses à un moment ou à un autre et à me contacter si vous avez des questions là-dessus. Voilà comment bien faire bosser ChatGPT à votre place. Deux étapes. Un, ChatGPT. Deux, automatisation. Ça va pour l'instant, c'est pas bien méchant, pas bien compliqué. Je vous dis tout, je vais faire mieux que tout vous dire. Si vous êtes en ce moment en live sur TikTok Live, pensez à mettre le téléphone en mode paysage, parce que oui, ce tuto, il est enregistré pendant les lives de Renault Décode, tous les midis, sur YouTube, sur Twitch et sur TikTok Live. Si vous êtes sur TikTok Live, mode paysage, pour profiter du partage d'écran, lequel ? Celui-là. Les amis, on va partir de zéro, on va commencer par la première étape, comment on s'arrange pour que ChatGPT fasse le travail à notre place. Il faut un ChatGPT qui s'exprime comme nous. Est-ce que ChatGPT s'exprime comme nous ? Absolument pas. Ah oui, j'ai entendu dire qu'il fallait le prompter pour qu'il parle comme nous. Non, on va faire les choses intelligemment, je vous ai prévenu. Si vous allez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple ? Vous avez un Instagram, tout le monde a un Instagram, vous avez des commentaires sur Instagram, vous voulez que ChatGPT réponde à votre place, parce qu'on ne sait jamais quoi répondre aux commentaires, on sait que pour les algorithmes, c'est bien, il faut répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux. Je veux répondre à des commentaires sur Instagram. Je peux le faire à la main, mais c'est relou, parce que ça me prend du temps de le faire, je voudrais bien que ChatGPT le fasse à ma place, et c'est relou, deuxièmement, parce qu'il faudrait que je sois sur Instagram toute la journée pour répondre vite aux commentaires. C'est chiant. Ce sera l'étape 2, automatiser. Donc, un, écrire à ma place ChatGPT, bien à ma place, deux, automatiser le bousin, et comme ça, je ne fous plus rien. Bon, on va prendre ça comme exemple. Tac, 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 je prends un commentaire au pif, et puis je vais sur ChatGPT, j'ai ce commentaire sur mon compte Instagram, tac, rédige une réponse. Tac, voilà, je fais ça, dans ChatGPT classiquement. C'est une mauvaise façon de le faire, parce que ce commentaire-là, il est rédigé par ChatGPT, ChatGPT étant une, il y a un LLM qui est entraîné sur plein de données au monde, donc il parle comme un français moyen. Il parle pas comme moi, il parle pas comme vous, il parle comme une moyenne de nous tous. C'est plat. C'est plat, c'est neutre. Alors on peut se dire, il faut mieux le prompter. Non, je veux que tu parles avec un petit peu d'humour, mais pas trop, mais en expliquant. Oh, c'est chiant, on va pas faire ça à chaque fois. Non, c'est relou. Bon, alors du coup, il faut le prompter un peu mieux pour lui dire, non, mais parle comme Renaud. Eh, mais il connaît pas Renaud, il a entraîné sur toutes les données du monde, mais pas dans ce détail quand même. Alors ça ne marche pas. C'est insatisfaisant. Je veux que t'écrives comme moi. C'est la première étape. Comment on fait pour que ChatGPT écrive comme moi ? Eh bien, les amis, on ne va pas aller sur ChatGPT classique, la version que vous connaissez. On va aller du côté de la plateforme OpenAI. Hop là. Donc, on est bien sur la plateforme OpenAI, plateforme.openai.com. Ce n'est pas ChatGPT, le front office que vous connaissez, c'est le back office. Vous allez vous rendre effectivement dans le dashboard, ici. Vous allez aller dans les assistants. Regardez, je vais vous enlever mon logo. Vous voyez, là, il y a un truc avec assistant. Il y a plein d'autres trucs. On ne va pas s'attacher à ça. On va voir les assistants. Dans cet assistant, qui va faire un truc, qui va être spécial, il y a trois éléments. Le premier élément, c'est quel ChatGPT j'utilise. ChatGPT 4O Mini. Très bien. Je lui donne un petit nom, je vais l'appeler Renaud. Oui, je vais en faire mon double. Je veux qu'il parle comme moi. Je veux qu'il écrive comme moi. Je ne veux pas que ce soit un ChatGPT classique. Je lui mets un prompt. Et là, un prompt que je ne vais pas répéter à chaque fois, qui peut être extrêmement long, dans lequel je vais tout détailler. Regardez le prompt que j'ai mis, par exemple, ici. Ton rôle, assistant Renaud. Il s'appelle Renaud. Ton rôle, c'est d'écrire à ma place. Mais ne vous inquiétez pas, je ne le fais qu'une fois pour toutes. Après, je suis peinard. Donc, dans l'assistant, je lui mets un méga prompt. Tu répondras toujours en français. Tu ne mets pas des guillemets partout. Tu utilises un peu le même phrasé que moi, le même vocabulaire que moi, les mêmes blagounettes que moi, les mêmes façons d'écrire que moi. Je lui dis tout ce qu'il y a à savoir pour être l'assistant Renaud. Et pas juste GPT 4O Mini. Ça ne suffit pas. Il y a trois éléments. Un, le modèle que j'utilise. Deux, un méga prompt. Trois, j'utilise ce qu'on appelle un RAG. Pardon pour le terme technique. Je vous ai expliqué dans un autre tuto ce qu'était un RAG. En gros, les capacités que certaines IA ont, comme celle-là, sur ChatGPT, d'ajouter des données dans lesquelles votre assistant va puiser. Vous ne pouvez pas faire ça sur ChatGPT classique. Et c'est vraiment game changer. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus ? Vous le voyez ici, là, à cet endroit. Vous avez à cet endroit-là une option qui vous permet d'ajouter des fichiers. Vous cliquez sur Ajouter des fichiers et vous lui mettez tout ce que vous voulez là-dedans. Il faut que ce soit des fichiers à plat. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai pris tous mes mails, tous les mails que j'ai déjà écrits, tous les commentaires que j'ai déjà écrits sur Instagram ou ailleurs, sur d'autres réseaux sociaux. Je les ai tous récupérés. Exportés, machin, truc, malin. J'en ai fait un gros fichier et je l'ai donné à manger à l'assistant GPT. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec votre ChatGPT classique. Mais dans votre assistant, plateforme OpenAI, dashboard, assistant, créer un assistant, un petit nom, le modèle, le prompt, ajouter des fichiers, poser des fichiers, finit tout. Je lui dis exactement dans le prompt, je t'ai envoyé le comment que je parle, comment que j'écris, mal, voilà, tu en tiens compte et comme ça, tu parles exactement comme moi. Et vous voyez qu'il ne parle, il ne s'exprime pas du tout de la même façon. Tu verras, c'est à la fois facile et instructif. En découvrant les leviers que tu peux actionner, tu seras en mesure d'adopter des gestes quotidiens pour diminuer ton impact. Par exemple, consommer le cal, réduire, il parle comme moi. Les phrases, les phrases un petit peu à rallonge avec des virgules partout, c'est du renault ça. Il parle comme moi parce que je lui ai fourni tous mes textes. Aïe, on a enfin un ChatGPT qui peut me remplacer. Étape 2, il faut qu'il me remplace vraiment. Moi, je veux aller à la pêche, je veux aller jouer avec mes enfants, je veux aller découvrir du paysage pendant que mon ChatGPT, pas ChatGPT, mon assistant, renault ChatGPT, bosse à ma place. Il est capable maintenant. Mais il faut l'automatiser. C'est l'étape 2 de ce tuto. Automatiser tout ça, ça peut paraître hyper compliqué. Souvent, on me dit c'est un truc de développeur, de geek, etc. Non, vous allez le voir les amis, on va le faire ensemble. Moi, j'utilise un outil d'automatisation qui est un outil qu'on dit no code en gros, on n'a pas besoin de savoir coder pour que ça fasse un truc que normalement seuls les codeurs savent faire. Bon, on s'en fout, c'est un outil facile d'utilisation. Bon, très bien. Ça s'appelle Make, celui que j'utilise, c'est un outil d'automatisation qui permet de fabriquer des automatismes. Je vais vous montrer ça. Make, c'est donc un outil dans lequel on va construire des scénarios. Voilà, on va construire ensemble une automatisation. Ça doit marcher tout seul, donc on va lui dire tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça. Et après, il va le faire tout seul. Oui, moi je veux qu'il bosse à ma place pendant que je vais à la pêche. Scénario ici, je vais faire créer un nouveau scénario, voilà, mais qui existe en version gratuite. Vous pouvez déjà le poncer pas mal en version gratos. On a un écran qui s'affiche. Ah, Renaud, tu veux faire un nouveau scénario. Oui, je veux faire un scénario qui va s'appeler répondre au com insta. Ok, je veux que ça réponde à ma place au com insta. Très bien, passe-toi jusque là et juste changer le nom là-haut. Ensuite, vous voyez qu'il y a un système de petites bubules comme ça, sur un écran tout vide pour l'instant et en fait, c'est à moi de construire l'automatisation. Alors, comment on va la construire l'automatisation ? C'est le seul moment où il faut réfléchir. Ah oui, il faut réfléchir quand même. On va se dire, je veux qu'il fasse quoi ? Eh bien, je veux qu'il écrive des commentaires sur insta à ma place. Donc, à chaque fois qu'il y ait un nouveau commentaire sur mon insta, je veux qu'il récupère ce commentaire-là qui demande à mon assistant d'écrire la réponse et qui publie la réponse. Vous voyez ce que je viens de faire à l'oral avec vous, cette toute petite réflexion, ce petit process, voilà ce que je veux faire. C'est là où vous, cerveau humain, vous avez un truc à apporter, c'est qu'est-ce que je veux faire vraiment. Je veux que, un, il regarde mon Instagram tout le temps, que dès qu'il y a un commentaire, il fasse quelque chose. Quoi ? Chopper ce commentaire, l'envoyer à mon assistant GPT que je viens de faire, pas à GPT classique, mon assistant et à fournir une réponse, cette réponse, je la mets juste sous le commentaire de l'autre gars, dans mon Insta. C'est ça que je veux que ça fasse. C'est ça qu'on va faire, on va transcrire la pensée qu'on vient d'avoir, le petit process, la petite idée qu'on a eue et des idées comme ça, vous pourriez en avoir 4000. Je veux qu'à chaque fois que mon patron publie une vidéo YouTube, ça envoie un mail au concurrent. Je veux qu'à chaque fois que je reçois un mail de Intel, ça me fasse une réponse et que ça l'envoie direct. Vous pourriez imaginer 12 000 trucs, c'est là où le côté humain, imaginez le truc. On met en place ça, après, il bosse tout seul, on va à la pêche. Alors, j'ai dit quoi ? Je veux qu'il regarde mon Instagram. Alors, on va faire une première bubule et la première bubule, ça va être Instagram. Voilà. Mais vous pourriez avoir autant d'imagination que vous voulez là-dessus. Bien entendu, il n'y a aucune limite. Je ne sais pas si vous avez vu juste avant, moi, des scénarios, j'en ai plein. Bon, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai un compte business Instagram. Je me la pète un petit peu. Bon, alors, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Instagram. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un event. Je regarde des événements. Quand il se passe un truc, ça se déclenche. Voilà. On peut faire aussi aller trouver les infos d'un utilisateur. Aller retrouver les publications d'un utilisateur. On peut regarder, on peut créer un post. On peut créer un post photo, un post riel, un post carousel. Je peux lister des médias. Je peux regarder les informations d'un utilisateur. Je peux faire des listes de... Oh là 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 ! Attends ! Moi, je veux juste un truc. Je ne me perds pas. Je veux juste que ça se déclenche quand il se passe un truc sur mon Insta. Bon, on va faire ça. Regardez ce qui se passe. Ah bah tiens, j'ai un nouveau petit bubule qui arrive là, à la couleur d'Instagram. Très bien, très bien, très bien. Et puis, il va me dire, il faut connecter du coup. Il faut se connecter à votre Instagram, mon petit pépère. Très bien. Eh bien, on va faire ça. On va se connecter à son Instagram. Je vais cliquer là-dessus. La première fois que vous allez faire ça, il va vous dire, attendez, il faut qu'on se log à votre Facebook. Donc, vous allez avoir un écran Facebook qui va dire login mot de passe et ça va connecter Make à votre Facebook. Vous allez voir, c'est simple. Je vous assure, c'est simple. Là, j'ai juste fait déclencheur dans l'automatisation. Je veux savoir s'il se passe un truc sur mon Insta. Donc, j'ai fait petit plus, Instagram. Là, il me dit, bah t'as qu'à de connecter à mon compte Facebook du coup professionnel. Il me dit, il faut que tu remplisses tes pages parce que j'ai plusieurs pages sur Instagram. On va cliquer là-dessus, il va réfléchir. Bon, j'en ai qu'une, j'ai un compte Instagram, c'est Renaud Varangos, c'est très original. Oui, c'est celui-là. Quels sont les événements que tu veux regarder ? Est-ce que tu veux que je fasse un truc à chaque fois qu'il y a une mention, à chaque fois qu'il y a un truc dans les stories, à chaque fois qu'il y a un commentaire ? Non, non, moi je veux comments. Non, pas mention, commentaire, voilà. À chaque fois qu'il y a un commentaire, je veux qu'il se passe un truc. Je veux regarder les commentaires. Très bien. Donc j'ai une bubule qui regarde mes commentaires Instagram et qui va déclencher quelque chose. Il va déclencher quoi ? Je vais rajouter une petite bubule. Regardez, il y a un petit plus. Voilà, je vais faire maintenant, il y a un commentaire sur mon Instagram, qu'est-ce que je fais ? Je vais connecter avec, comment j'ai dit tout à l'heure, quand je reçois un commentaire sur Instagram, je veux qu'il regarde. Ah, il faut qu'il appelle ChatGPT. Non, pas ChatGPT, mon assistant ChatGPT qui parle comme moi. Voilà, c'est ça que je veux qu'il fasse. Donc je fais un petit plus ici et je lui dis, je veux du ChatGPT. Qu'est-ce que tu connais de ChatGPT, toi mon pote ? Je connais plein de trucs, très bien, très bien. Il y en a plein, tatatata. Tiens, il y a message à un assistant. Très bien, il y a aussi faire un truc avec GPT 3, 3.5, etc. Créer une image, éditer une image, il y a 12 milliards de trucs. Moi, c'est simple, je veux que ça interroge mon assistant GPT. Ah, bien, très bien. On va donc connecter ton mec à ton OpenAI. D'accord, c'est déjà fait, ça marche. Il va réfléchir. Pourquoi qu'il réfléchit ? Parce que j'ai plein d'assistants, moi, sur mon OpenAI, mon playground de tout à l'heure. Bon, donc il va réfléchir et il va regarder tout ça. On a le temps, voilà, c'est bon. Quel assistant tu veux utiliser, Renault ? Eh bien, Renault. Oui, mon assistant Renault que j'ai fait tout à l'heure, qui est effectivement en GPT-4O mini, j'ai bien fait de le changer. Voilà, je vais choisir celui-là. Ah, très bien. Tu veux utiliser l'assistant Renault, pas le chat GPT de base. Non, mon assistant qui parle comme moi. Très bien. Quel message tu veux lui donner ? Eh bien, les amis, je vais aller cliquer dans le message comme si j'écrivais à chat GPT, sauf que là, je le fais dans une automatisation. Je vais donc lui dire, je viens de recevoir, donc ça, c'est un prompt qui va se faire à chaque fois le même. Un commentaire sur ma vidéo postée sur Instagram. Je viens de recevoir ce commentaire sur ma vidéo postée sur Instagram et je veux le commentaire qui a été posté. Ah mince, mais je ne l'ai pas. Les gens n'ont encore pas mis de commentaire. Et vous voyez que ça affiche ici une petite bubule. Attendez, il faut que je pousse ma grosse tête. Donc là, j'écris mon message. Tac, 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 ici. Voilà. Vous voyez que c'est affiché un petit encart qui nous dit, OK, ça, c'est le message que tu veux envoyer à ton assistant Renault. Mais tu peux, du coup, comme tu t'es connecté à Instagram juste avant, récupérer une des choses que la surveillance de ton compte Instagram va apporter. Par exemple, je peux utiliser l'ID du commentaire qui a été posté. Oui, mais ce n'est pas très parlant, l'ID du commentaire. Le texte du commentaire. Ah voilà, la personne qui va me faire un commentaire va être détectée par mon automatisme make. Il y a plusieurs trucs. Je peux récupérer son nom, par exemple. Username, il est là. Je peux récupérer son nom. Voilà. Je viens de recevoir ce commentaire de Username. Il va mettre son nom dedans sur ma vidéo postée sur Instagram. Voilà. Et je vais mettre le commentaire qu'il a reçu, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le texte du commentaire. Rédige un, une réponse à ce commentaire. en respectant mon style. Peu importe. Je pourrais lui dire ce que je veux. Je pourrais lui dire rajoute une petite blagounette, fais un petit jeu de mots, pense à inclure le nom du gars dans ta réponse. Puisque j'ai le nom du gars, j'ai son username ici. Je pourrais imaginer tout ce que je veux. On va faire ça. Voilà, pour ce test, on va faire un truc comme ça. Je fais mon truc. Finito. Et du coup, à chaque fois qu'il va y avoir un commentaire, ça va se déclencher. Ça va envoyer ce petit truc à ChatGPT. Super ! À mon assistant GPT. Du coup, mon assistant GPT va faire la réponse. Ah oui, mais attends, il manque un truc. Faut que la réponse, il la mette en réponse sur Instagram tout seul, lui-même. Bien sûr que je vais faire ça. Pensez bien à un truc. Là, c'est mon mec qui est connecté d'un côté à Instagram et qui est connecté de l'autre côté à ChatGPT, à mon assistant. OK ? Vous avez bien pigé ça ? J'ai pas du tout connecté ChatGPT directement à Instagram. Et genre, ça va m'échapper, il va poster et publier des trucs à ma place. Non, non, c'est maîtrisé dans Make. Dans mon Make à moi, mon Make à moi, vous l'avez ? Dans mon Make à moi, j'ai décidé d'utiliser la connexion avec Instagram pour choper de la donnée. Ça, on n'envoie pas pour l'instant. Et puis, j'ai décidé d'utiliser OpenAI pour lui envoyer de la donnée et récupérer sa réponse. Je pourrais lui dire, bah tiens, dès que j'ai un commentaire, tu fais une réponse et tu l'envoies par mail. Ou tu l'envoies à je ne sais pas qui, à Community Manager. Non, moi, je veux être à la pêche. Je veux faire des loisirs et je veux que ça bosse tout seul. Alors très bien, on va faire un autre petit module. Bah toujours Instagram. Vas-y, tu vas me poster ça directement sur Instagram. Merci, HK Tonight, de nous rejoindre sur Twitch. Donc, je remets une bubule Instagram et je vais lui dire, bah maintenant, poste ce commentaire, Pépère. Attendez, je me rebouge. Excusez-moi, j'ai toujours ma tête là où il ne faut pas. Ça, c'est tout moi. Et je vais décider de lui dire, bah dans la nouvelle bubule, tu vas créer un commentaire. Voilà, il y a une petite liste. Commentaire, lister des commentaires, create a comment, create a reply. C'est ça, moi, je veux que ça réponde aux commentaires du mec. Je ne veux pas créer un nouveau commentaire, je veux que ça réponde. Alors, create a reply. Répondre à un commentaire. Très bien. Alors du coup, j'ai déjà fait ma connexion Instagram. Je n'ai pas besoin de repasser par le truc de connexion de tout à l'heure. Vous voyez, ça marche direct. Alors, tu veux répondre à quel commentaire, Renaud ? Ah mince, il me faut l'ID du commentaire. Oh, je ne l'ai pas moi, l'ID, commentaire ID. Je ne peux pas, le numéro du commentaire. Cliquons là-dessus. Ah mais si, là, quand j'avais surveillé s'il y avait des commentaires, il y a bien un ID à chaque fois. Commentaire ID, hop là. Voilà, là, vous voyez, en vert, il y a tout ce qu'il aura récupéré, de la petite bubule, de chaque GPT. et en violet rose tout le résultat de ce qui résultera de la bubule surveille mes commentaires Insta. Et dans mes commentaires Insta, donc, j'ai l'ID de la personne qui m'a écrit, l'ID de son média, et j'ai le commentaire, l'ID du commentaire. C'est ça que je veux, moi. Je veux que tu répondes ici au commentaire qui a cette ID-là. Très bien. Et qu'est-ce que tu veux lui écrire au monsieur ? Ben, c'est pas moi qui lui écrive, c'est chat GPT. Eh ben, tu veux lui mettre la réponse de chat GPT. Voyez, là ici, en vert, on nous montre ce que la petite bubule précédente, en vert chat GPT, mon assistant de chat GPT, a produit suite à mon interrogation. Eh ben, il m'a fourni du contenu. Qu'est-ce qu'il m'a fourni comme contenu ? Du texte. Une valeur. Ben voilà, le texte que chat GPT, mon assistant a produit, tu le mets là-dedans. Ok, finito. Vous pouvez faire simplement des scénarios aussi simples que ça. Ça va répondre tout seul à mes commentaires Instagram. Voilà. Et ça va répondre comme vous voulez. N'achetez pas un outil du marché en ligne, vous pouvez le faire comme ça. Vous voyez, c'est gratos. Ah non, pas gratos parce que pour faire votre assistant GPT, il faut quand même un abonnement GPT. Bon, vous pouvez faire votre veille gratuitement. Tous les matins à 8h, tu vas regarder l'actualité dans mon domaine et me faire un résumé avec chat GPT et me l'envoyer par mail dans ma Gmail. Votre veille, elle se fait toute seule. Pas besoin d'un outil, pas besoin d'acheter des trucs à quelqu'un, pas besoin de vous faire bluffer par un mec qui dit moi j'ai créé un outil qui vous permet de répondre directement à votre place sur Instagram. Vous venez de le faire ensemble et ça marche. Ah, est-ce que ça marche ? Eh bien, on va regarder ça les amis. Si je fais on, c'est bon, c'est fait, je ne le fais plus, je le fais à ma place. Pour les besoins de l'exercice et pour s'assurer déjà que ça marche bien ce qu'on a fait, parce qu'on s'est peut-être gouré dans les connexions, le prompt, il était foireux, bref, je vais vérifier. Je vais juste faire run once, c'est-à-dire que cet automatisme-là pour qu'on le teste. Très bien, on va faire ça. Je vais mettre en forme tout ça. On va s'assurer qu'il marche bien. Je vais essayer de vous le mettre à l'écran de façon à peu près digeste. Regardez, on va le mettre là, là-haut, voilà. Je fais une petite fenêtre là en haut avec mon automatisme. Je vais faire, je vais mettre ma fenêtre Instagram juste en dessous parce que je voudrais que vous voyez les deux fenêtres à l'écran. Donc là, c'est mon automatisme. Je n'ai pas fait run once encore. Ma tête à moi, ma tête à moi, je vais la mettre là. Coucou ! Voilà. Et ça, en dessous, c'est mon Instagram. On va essayer de mettre un commentaire sur Insta. Voilà. Donc on va faire pour ça run once ici. Il ne va tourner qu'une seule fois. Voilà. Je vais aller sur Instagram et on va mettre un commentaire. C'était quoi ? Les découvertes de géoglyphes de Nazca. Nazca, c'est super. Mais ne vaut-il pas mieux laisser les archéologues... Je ne vous détaille pas mon poste, mais ça parlait d'archéologues qui cèdent de l'intelligence artificielle pour découvrir des dingueries. C'est pas mieux laisser les archéologues se débrouiller sans des Zia pour l'interrogation. Se débrouiller. Voilà. Je mets un commentaire. Surveillez ce qui va se passer en haut. Parce que regardez, là-haut, il est en train de... Je vais virer mon logo. Voilà. Il est en train d'attendre. Vous voyez là-haut ? Il est en train d'attendre. J'attends qu'il y ait un commentaire. J'attends qu'il y ait un commentaire. On va publier le commentaire. Je me mets un commentaire sur moi-même. Je suis désolé. Du coup, c'est Renaud qui écrit à Renaud. C'est complètement débile. Ah, regardez. Vous avez vu très vite ce qui s'est passé. Vous voyez ? J'ai mis mon commentaire. Je suis sur Insta, ici. Imaginez que là, j'ai fermé ma fenêtre au-dessus. Je suis sur Insta. J'ai mis un commentaire. Automatiquement, là-haut, il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bossé tout seul. La petite bulle. Ah, bah, voilà. Pourquoi il m'a mis ça ? Test make. Ah, ça, c'est l'un de vous qui a fait un truc. Voilà. Je me suis fait avoir. C'est ça, de faire les trucs en live. Il y en a un parmi vous. Je ne sais pas où est le commentaire. Vous m'avez foiré mon truc, mais ce n'est pas grave. Il y a Alain qui est allé sur mon Instagram pendant que je vous faisais le tuto en live et qui est allé écrire test make. Bravo, les amis. C'est Alain Weber sur TikTok Live en ce moment qui est allé mettre son commentaire. Et du coup, ça a déclenché mon automatisation. Ah, dommage. Et comme je ne l'ai déclenché qu'une fois, du coup, il a répondu à Alain et pas à moi. Maintenant, Alain, tu vas me dire où est-ce que tu as mis ton commentaire intelligent ? Parce que du coup, il n'a pas répondu. Vous m'avez torpillé mon tuto en live et ça vous fait marrer, bande de nouilles. Alain, où est-ce que Alain, où est-ce que tu as mis le commentaire ? J'aimerais bien savoir. Est-ce que tu l'as mis ici, par exemple ? Voilà. Voilà, Alain, il est allé poster test make. Son commentaire est nul, Alain, excuse-moi, mais c'était marrant. Vous voyez que ça a bien marché. Pour le coup, ça apporte de l'eau à mon moulin. Ce n'est pas préparé, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Alain, il a été malin pendant le tuto. Il est allé mettre son commentaire. Malheureusement, le commentaire, c'est juste test make. Donc, on ne pourra pas trop se rendre compte de la pertinence du truc. Mais voilà, il est allé mettre test make ici. Ah bah tiens, quelqu'un a répondu. Qui c'est qui a répondu à Alain, qui a voulu me hoxer ? Eh bah, c'est moi. J'ai répondu à Alain. Merci Alain pour ton commentaire. Ça fait plaisir de voir que tu t'intéresses à l'expérimentation. Si tu as des idées ou des suggestions sur ce que tu aimerais voir dans le prochain test, n'hésite pas à les partager. Tiens, bien fait, j'ai très bien répondu Alain. Eh bah, vous voyez, Renaud, moi, actuellement, là, machin, sachez que j'ai répondu à Alain. Alors que je ne peux pas. Il vous l'a prouvé Alain, c'est en live. Donc, je n'étais pas en train de répondre tout ce joli commentaire. C'est bien mon automatisme make qu'on vient de faire. Il y a 10 minutes ensemble, les amis. Encore 10 minutes parce que je vous l'explique en long, en large, en travers. Mais vous voyez qu'avec l'habitude, c'est très facile. Voilà. Merci beaucoup Alain d'avoir tenté de m'avoir. Vous êtes des gros malins. C'est ça, de faire des tutos en live et mettre les mains dans le cambouis. On a ce genre de surprise. Mais du coup, ça vous a montré que ça marchait. Mais ce qu'il faut retenir de ce truc-là, je mettrai cette vidéo en ligne comme ça, vous la retrouverez. Vous pourrez refaire tout pas à pas. C'est que ne soyez pas séduits par des gens qui vont vous dire je suis expert intelligence artificielle de ChatGPT, téléchargez mon livre blanc des meilleurs promptes. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise bien ChatGPT pour faire notre boulot à notre place. Imaginez, là, c'est des commentaires sur Insta. C'est moi qui réponds. On va penser que c'est moi. Il ne faut pas que ça foire. Imaginez si je lui fais faire répondre à des mails ou à des choses comme ça. Je ne peux pas me permettre d'avoir un ChatGPT lambda juste en le promptant. Non. Un, il faut faire des assistants GPT. Et pour ça, il faut lui mettre un super prompt et surtout lui fournir nos données. Je veux que ChatGPT écrive ma prochaine vidéo. Alors, donne toutes tes anciennes vidéos à un assistant. Je veux que ChatGPT écrive un mail à ma place. Non. Fournit-lui à un assistant. Tout est mail. Là, il sera écrit à un mail. Je veux un ChatGPT qui est de l'humour. Non. Prends les meilleures blagues et encore, ce n'est pas gagné. À l'écrit, ça ne passe pas les blagues. Et mets-les d'abord dans un assistant. Premier bloc, assistant. Deuxième bloc, automatisation. Ce qu'on a fait là n'est pas très compliqué. Vraiment, il ne faut pas coder déjà. Il ne faut pas savoir développer du Python, du machin. Make ou Zapier et petite bubule. Tout le truc, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai en tête comme process. Ça fait un schéma, ça fait un process. Je peux en faire un dessin. C'est les bubules de Make. Finito. Et des exemples comme ça, il y en a 4 milliards. Autant que vous en avez dans votre tête. Regardez ce que vous faites à longueur de journée. Ah, il faut que j'aille commenter. Il faut que j'aille poster. Il faut que je fasse un résumé de machin. Tous ces trucs-là, assistant GPT bloc 1, make, automatisation, Zapier, bloc 2. Et vous voyez que ce n'est pas si compliqué. Je veux juste que tout le monde soit au courant. C'est gratuit. Partagez-le autour de vous. Dès que vous voyez un post à la noix, vous ne pourrez rien ne pas me faire plus plaisir que ce que je vais vous dire là. Si vous voyez un post à la noix sur LinkedIn, sur Facebook, sur ce que vous voulez, d'un mec qui vous dit je suis expert IA, téléchargez mon cours, ma formation, mon IA, mon machin, 49 euros seulement, machin. Si vous voyez des trucs comme ça, dans les commentaires du mec où vous voulez, vous refaites un post, vous faites un reply, peut-être pas dans les commentaires du mec, ça ne se fait pas. Vous faites un reply chez vous et vous mettez là l'extrait de ce tuto qu'on vient de faire ensemble. Les amis, je le poserai sur YouTube. Vous dites, regardez, c'est gratuit, c'est efficace, ça marche, c'est comme ça qu'il faut faire et il y a des tas d'un gris qui s'ouvrent à vous. Voilà, vous savez tout et après, c'est vos possibilités qui sont dans vos têtes qui sont absolument infinies en fonction des idées que vous pourrez avoir.